L'addition et la soustraction sont des calculs très proches. Si pour l'addition, on parle d'ajouter, réunir, d'avancer, d'augmenter, de mettre ensemble, et que pour la soustraction, on va parler plutôt de retirer, d'enlever, d'ôter, de reculer, de diminuer, les deux calculs se posent de la même façon et ont une technique de calcul posée qui est proche. Pour poser une addition, je suis trois règles. Premièrement, je pose mes nombres en alignant les unités ensemble. Deuxièmement, je commence mon calcul par la droite. Et troisièmement, je n'oublie pas mes reports. Prenons par exemple 12714 plus 978. Je pose mes nombres dans le calcul en alignant ensemble les unités. 4 pour 12714 et le 8 pour 978. Du coup, mes unités sont bien alignées, ainsi que mes dizaines, mes centaines, mes unités de 1000 et mes dizaines de 1000. Je peux maintenant commencer mon calcul en partant de la droite. 8 plus 4, ça me donne 12. Je pose le 2 en bas et je mets un report dans le rang des dizaines. Pour mes dizaines, j'ai 7 plus 1, 8 plus mon report, 9. Je passe maintenant aux centaines. 7 plus 9, ça me fait 16. Je mets le 6 en bas et je mets un report, la dizaine du 16, dans le rang des unités de 1000. Dans mes unités de 1000, j'ai 1 plus 2, ça me donne 3. Et dans les dizaines de 1000, 1 plus rien, ça me donne 1. Le résultat de mon calcul est 13692. Pour poser une soustraction en utilisant la méthode par cassage, je vais poser mon calcul comme pour l'addition. Tout d'abord en posant les nombres en alignant les unités entre elles. Puis je commencerai mon calcul par la droite. Prenons par exemple 10732 moins 917. Je pose mes nombres dans le calcul en alignant les unités entre elles. Pour 10732, le chiffre des unités, c'est le 2. Et pour 917, le chiffre des unités, c'est le 7. Mes unités sont donc alignées, tout comme mes dizaines, mes centaines, mes unités de 1000 et mes dizaines de 1000. Je peux maintenant commencer mon calcul par la droite, par le rang des unités. Dans mes unités, j'ai 2 moins 7. Je ne peux pas retirer 7 si je n'ai que 2. Je vais donc casser une dizaine pour récupérer 10 unités. Je n'aurai plus 3 dizaines, mais 2. Et je vais ajouter 10 unités, j'en ai maintenant 12. 12 moins 7, il reste 5. Je peux passer maintenant au rang des dizaines. Dans mon rang des dizaines, j'ai maintenant 2 moins 1. Il reste 1. Je peux passer au rang des centaines. Pour mes centaines, j'ai 7 moins 9. Si je n'ai que 7, je ne peux pas retirer 9. Je vais donc aller casser une unité de 1000. Mais je vois qu'il y a un 0 dans les unités de 1000. Je vais donc casser 10 unités de 1000. Et il m'en restera 9. Maintenant, je peux rajouter mes 10 centaines pour avoir 17 centaines. 17 centaines moins 9, il en reste 8. Puis je passe aux unités de 1000. 9 moins rien, il reste 9. Et dans les dizaines de 1000, il n'y a plus rien. Je pourrais mettre un 0, mais comme il est tout à gauche, il ne sert à rien. Je peux le retirer. Le résultat de mon calcul est donc 9815.